Bonjour à tous. Le procès pour esclavagisme de 6 bulgares à Marseille, le 15e jour de grève à la SNCM, et le combat des intermittents vus de l'intérieur. Nous sommes le mardi 8 juillet. Bienvenue dans le 18-18. On ouvre ce journal avec ce procès hors du commun à Marseille. Une famille de 6 bulgares est jugée depuis ce matin. Ils sont accusés d'avoir forcé à la mendicité et à la prostitution 7 de leurs compatriotes. Insultes, coups de poing et brûlures de cigarettes ont fait partie de leur quotidien pendant plusieurs mois. Les accusés en cours jusqu'à 10 ans de prison. On écoute les avocats de la défense et de la partie civile au micro de Nicolas Sebaoui. C'est un dossier qui est monté en épingle d'un point de vue médiatique. J'espère qu'à l'issue de l'audience, le tribunal fera la part des choses et comprendra que la misère est très présente dans ce dossier. Des deux côtés, aussi bien des victimes que des accusés qui sont dans une misère très importante. Et je pense que ce dossier qui a été monté en épingle finalement retrouvera sa juste place ce soir. Cette audience annonce une audience importante à la fois pour les victimes qui vont être présentes, mais également pour celles qui n'ont pas osé venir en raison des menaces qu'elles ont reçues. Elle sera aussi importante pour la cause générale des victimes de traite des êtres humains, qui est un fléau assez méconnu, alors que pourtant il existe tout un arsenal juridique pour combattre les auteurs de ces faits. Aujourd'hui, le tribunal de Marseille, sous l'impulsion du procureur de la République, a su mettre en évidence par une enquête extrêmement précise des faits qui sont révélateurs de l'ampleur de ce phénomène. Et nous attendons donc que la justice, aujourd'hui, rende une décision qui soit à la hauteur de la gravité des faits. Quinzième jour de grève à la SNCM. Hier, les huit heures de négociations avec le médiateur nommé par l'État n'ont pas abouti. Les élus locaux ont proposé un moratoire de quatre mois pour geler toute démarche judiciaire. Ils ont exigé la reprise immédiate des activités. Les marins de la SNCM ne sont pas satisfaits par ces propositions et souhaitent que l'actionnaire Transdev tienne ses engagements. On écoute leur secrétaire général au micro de Bruno Souillard. Ce n'est pas sérieux un moratoire de quatre mois. Ça veut dire qu'en octobre, on est un moment en relation judiciaire. Je crois que, comme tout le monde le souhaite en Corse et à Marseille, c'est qu'il n'y ait plus de situation conflictuelle parce que les salariés seraient menacés de perdre leur emploi tous les trois ou quatre mois. C'est pour ça que nous avons demandé à avoir une situation sécurisée, y compris par les moyens de nos dispositions d'entreprise avec le compte séquestre du Bonaparte. Si le plan de redressement qui va être bâti par la direction de l'actionnaire elle-même était partagé avec les salariés, il n'y a aucune raison que l'actionnaire ne porte pas la mise en œuvre de ce plan. Je vous rappelle que le secrétaire d'État à la maire a lui-même demandé à l'actionnaire qu'à partir du moment où il y aura un plan de redressement, il soit exemplaire. Ça veut dire qu'il doit assumer la trésorerie de l'entreprise jusqu'au bout des conventions, jusqu'en juin de l'année prochaine, de manière à afficher aux salariés, comme aux usagers et comme aux acteurs économiques concernés, qu'il n'y aura plus de situation de grave parce que personne et les salariés en premier n'ont envie ni de poursuivre ni de retourner à la grève dans les morts privés. Et aujourd'hui, les négociations se poursuivent entre les différents acteurs du dossier, les partenaires sociaux et le médiateur auraient réalisé des avancées notables pour trouver un accord. Vous pourrez suivre toutes les dernières informations dans la soirée sur laprovence.com. On passe à la culture maintenant. À Avignon, les intermittents du spectacle continuent à lutter pour améliorer leurs conditions de vie. Travailler pour le festival nécessite un budget, particulièrement pour les petites troupes qui doivent trouver un lieu pour se produire et un hébergement. Nous avons suivi la compagnie des Têtes de Bois pour mieux comprendre le quotidien de ces artistes. Narjas, Kerbois et Valérie Chiot les ont rencontrés à Saint-Rémy-de-Provence. Nous, on était plutôt pour ne pas jouer, mais comme on a 90 réservations, sur une longue période, nous, déjà, on ne pourrait pas parce qu'on va fermer boutique. Le public, il faut qu'il soit avec nous, pas contre nous. C'est vrai que quand je pense à l'Italie, je pense à mon métier, une Italie, les artistes ne sont pas du tout considérés. Donc, je pense qu'en France, nous avons cette chance. C'est une chance à protéger. Ce n'est pas un privilège, c'est quelque chose qui a été mis en place avec des batailles et qui a donné tous les festivals que nous avons, qui a donné une richesse artistique dans ce pays qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Alors, s'il y a quelque chose de bien, on ne va pas la casser. Au contraire, il faut la protéger. On soutient, bien sûr, ce mouvement-là. Ça, c'est évident, vu qu'on est les premiers concernés, on a tous un avis. Mais après, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de béto, parce qu'on est un peu emprisonnés là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que d'avoir une discussion avec le public. Festival d'Avignon, toujours, après avoir bloqué l'entrée de la FNAC, hier matin, la coordination des intermittents et précaires s'est invitée au village du Hof, où se trouvait Greg Germain, le président de l'association qui encadre le festival. Les manifestants ont dénoncé le fonctionnement néolibéral du festival Hof et le manque de transparence de l'association Avignon Festival et Compagnie. C'est un reportage de Manon Garry. Aujourd'hui, 7 juillet 2014, plus d'une centaine de compagnies et lieux du festival Hof d'Avignon ont voté la grève demandant l'abrogation de la convention d'assurance chômage, agréée le 26 juin par le gouvernement et en application depuis le 1er juillet. On est là parce qu'on a considéré qu'effectivement, le festival Hof dans son fonctionnement actuel, pas seulement l'association Avignon Festival et Compagnie, est une manière de société qui ressemble très exactement à la société néolibérale qu'on veut nous imposer actuellement. Arrêtez de dire des bêtises ! Vous dites des bêtises ! Vous voyez, il faut que je... Et je suis obligé d'exploser de colère ! Toutes les compagnies qui viennent à Avignon, ces compagnies sont là pour, attention, vendre leur spectacle. Avignon-Hoff est l'endroit de France où il y a un marché du théâtre, dans un pays où il existe toutes sortes de marchés artistiques. Est-ce qu'on est solidaires de ces gens qui sont en train de nous violenter idéologiquement ou pas ? Avignon Festival et Compagnie, l'association qui accompagne ce grand rassemblement de compagnies indépendantes qu'est le Festival Hof, constatant la situation créée par les mouvements de protestation contre la nouvelle convention d'assurance chômage et en particulier les annexes 8 et 10, dans une situation générale de crise et de fragilité économique, comprend l'inquiétude des intermittents du spectacle et se déclare solidaires du mouvement. Vous dites, Greg Germain, que l'association est au service des compagnies qui jouent. Peut-être qu'on peut travailler concrètement à réfléchir à des propositions. Vous êtes donc représentatif de toutes les compagnies, y compris celles qui ont fait grève aujourd'hui. Peut-être que posément, on peut savoir comment vous pourriez interpeller les lieux pour effectivement imaginer des réductions sur le prix de nos locations sur cette année où le festival ne se passera pas normalement puisqu'il y a eu l'agression et cette lutte à laquelle nous sommes tous obligés de participer d'une façon ou d'une autre. Bravo ! Bravo ! On termine ce journal avec la météo. Le soleil est toujours bien présent sur la région avec un temps lumineux attendu, mais les températures restent fraîches pour un mois de juillet. Demain matin, seulement 11 degrés sont prévus à Dignes, 14 degrés à Aix et 17 à Marseille. Dans l'après-midi, le mercure atteindra 24 degrés à Avignon, 25 à Arles et Ajaccio et le maximum pour Fréjus avec 27 degrés. C'est la fin de ce 18-18. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue tout de suite sur laprance.com. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501